Il s'est attaqué à la première dame. Elle m'a dit que j'ai été mariée. Je me suis mariée à 16 ans. Je vais t'expliquer que du coup, elle mentait de jusqu'en 4ème. J'avais toujours la bourse qu'on donnait à l'école à les 9000. Parce qu'elle était toujours 1er ou 2er, 1er ou 2er. Le ciel n'a pas voulu que ma mère vive longtemps. Donc je me suis mariée à 16 ans. Parce que mon père était polygames. Dès que ta mère mourait, on va n'exister plus à la concession. C'est comme ça qu'un béthie m'a épousé, un ingénieur à Grenoble, très jeune, qui sortait fraîchement de l'école des eaux, de forêt à Balmaï. Donc je suis parti de chez mes parents. Je me suis marié, qui est fait que mes 3 enfants qui sont les seuls que j'ai aujourd'hui. Mon histoire est une... j'ai une très belle histoire. Ça n'a pas marché parce qu'on était jeunes. Parce que... mon destin était fait pour autre chose. Je suis arrivé à Mbengpan, je cherche déjà un père qui va... un homme qui va prendre tous mes 3 petits frères à Mbeng direct. Ensuite mes 3 enfants. Je suis parti du Cameroun, j'ai fait charge de 6 personnes. sans compter toute ma famille. Je ne pouvais pas aller trouver un joli. Un joli devait m'apporter quoi dans ma vie ? Un gars comme celui que tu as ramassé. C'est pas un quai né avec le cancer du cerveau à cause de l'argent des enfants, des gens que tu mangeais. Bonjour modéré. Tu peux parler à la première dame qu'à chapier debout. Tu ne peux pas. Tu vas dire quoi ? En mai la première, j'achète le problème de la première dame passé sur son abeille. La bête de la République, c'est l'abeille du présent. La bête du Cameroun, la bête de la première dame. Et tout ce qui va avec. Et toute sa famille. Tu peux parler de madame... la gouvernante de la première dame. Ce n'est pas toi qui avais dit ici que cette femme n'est pas gouvernante. Qu'elle n'a même plus accès à la présidence. Justement parce que c'est une femme humble. C'est une femme qui a du cœur. C'est une femme qui a compris que si ils ont eu cette chance, qu'il faut donner la même chance à tout le monde, tu partages. Sinon je n'allais pas être où je suis. Tu as compris non ? Toi tu parlais d'elle. On t'a dit qu'elle partage les appartements. Tu es allé fouiller le numéro professionnel de Mama bébé chez les boules ou là-bas. Tu as fouillé, fouillé pleurante à donner le numéro professionnel, pas le numéro privé mes gens. Je vais vous dire pourquoi elle ne peut mourir quand on l'a chassé de là où elle vivait. Elle a fouillé dès qu'elle m'a vu avec Mama bébé mes gens. Elle a fouillé le numéro de 5 ans. Elle dit qu'on lui trouvait même un petit studio à... Comment on l'appelle ? À ma chaîne de... C'est qu'un signe maintenant. Elle veut tout savoir parce qu'elle ne veut pas parler. Au cas de signe maintenant, elle cherchait un petit studio pour... Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, je sors ça. On t'a dit que Mama bébé partageait les appartements. On t'a dit que partageait les appartements. Tu as reçu l'argent combien de fois ? L'argent pour nourrir ton machin qui mangeait les verres de terre partout ici au Cameroun ? Tu as reçu l'argent combien de fois ? Quand t'as exclucé, tu veux que je parle ? Et tu voulais maintenant prendre toute ta charge pour mettre sur le dos d'une personne. Tu veux que je parle ? Je vais donc parler. Mes gens, nous tous ici au Cameroun, nous savons que la première dame a imposé ses valeurs à la présidence quand elle est arrivée. Bippez-moi Mvoutou. Je sais qu'elle est là en faux profil. Je vais vous dire pourquoi Mvoutou est la première dame aujourd'hui. Nous tous, nous savons que quand le président nommait les... Quand il devait nommé les ministres et tout et tout, tous les ministres qui arrivaient au pouvoir voulaient maintenant les coquettes, les jeunes femmes et tout et tout. Toutes les femmes qui les avaient accompagnées de sous-prefets ou de premier agent jusqu'à ministre, elles étaient devenues les papiers hygiéniques jetés après usage. Et la première dame a imposé que un ministre, un directeur qui néglige son épouse de base aura des sérieux problèmes. voilà pourquoi tous ces ministres sont en cachette. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé ? Et comme la mère d'un voutou était prostituée, mais bien sûr, Chanel, vous croyez qu'elle envoie à Mama bébé pourquoi ? Hein ? Elle lui a envoyé l'argent combien de fois ? Elle a reçu les enveloppes combien de fois ? Elle a le numéro professionnel de Mama bébé parce que c'est pas ce numéro qu'elle recevait de l'argent. C'est une ingrate. C'est une sorcière. C'est une sorcière. Tout l'argent que tu as reçu, elle était qui pour toi ? Elle était ta mère. À ton âge, tu commandes. Depuis que je connais Mama bébé, je ne lui ai jamais demandé c'est un frère. Je ne lui demanderai jamais. Parce qu'on n'est pas ensemble pour qu'elle me nourrisse. On n'est pas ensemble pour qu'elle me dépasse. On est ensemble pour la République. Elle voulait qu'on lui donne un machin studieux. Elle a d'abord demandé à la cité verte. Après qu'elle a vu que c'était dur, elle a dit que Mendo. Moi-même, j'étais étonnée. Mendo m'a été étonnée que la grande influenceuse expulsée est capable d'aller habiter Mendo. Elle insulte Chapuis qui est au golf. À une minute. Elle était capable d'habiter Mendo. À Mendo. Pourquoi tu ne dis pas la vérité ? Tu as le numéro de Mama bébé. Pourquoi ? C'est parce que le numéro professionnel. Mama bébé, c'est une femme publique. Gouverneur de la première dame, c'est la garde rapprochée de la première dame. C'est les pauvres chouettes. Aime-vous tout. Patience. Comme sa mère était un bordel, elle est donc allée draguer le professeur Gervé Mendo. Gervé Mendo. Gervé Mendo. C'est qu'elle allait prendre à l'est qu'elle a mis dans les dottes. Nous, on ne sait pas. Le gars a perdu la tête. L'épouse du monsieur ne voyait plus son mari. Elle allait pleurer comme toutes les femmes qu'on dérangeait. Elle allait pleurer partout qu'elle ne voit plus son mari. Et tout et tout. Et c'est comme ça que le professeur Gervé Mendo a dit que nous, au moins, je ne suis plus là. La seule prostituée, c'est la mère d'Evoudouki, qui a publié, qui a voulu valoriser les deuxièmes bureaux, voulu valoriser les relations extra-conjugales. Alors que les relations extra-conjugales doivent être cachées. Mais cette fille et sa mère ont, donc, elles ont exposé cette relation qui n'était qu'extra-conjugale. Et comme toutes ces autorités savent que si tu tentes de faire mouètre à ta femme, même ton poster, ça va chauffer sur toi. C'est comme ça que le gars dit que lui, il n'est plus là. Et qu'il va donner quand même un petit poster à sa fille, un bon poster à la CA TV à sa fille. C'est comme ça qu'il abandonne sa mère. Il dit que, bon, maintenant, je peux seulement te voir vraiment cacher, cacher, cacher. Comme la mère d'Evoudouki, c'était son dernier dans le haut plateau. Cette histoire soit sûre de tout le monde. C'est parce qu'il est tombé sur un dieu de sorcières, la maman et son enfant. quand il a décidé de cacher la relation, c'est là où la mère d'Evoudouki commence à détester la première dame parce que c'était la loi à la présidence. Aucun homme ne néglige sa femme de galère parce qu'il est déjà ministre. Est-ce que vous comprenez la haine ? C'est là où la haine est née avec la première dame. Mais c'était forcément pour Mendezi, c'était pour tous les ministres. Pourquoi vous voyez tous les ministres, même si leurs premières épouses sont fortes, ils ne peuvent même pas tenter de s'amuser avec elle. Est-ce que vous comprenez très bien ce que je vous dis ? Voilà donc l'histoire depuis ce jour-là. Elle m'allait et sa mère ne peut plus aimer la première. Est-ce que vous comprenez ? Alors, la maman là donc, quand elle a commencé à bouder, c'est comme ça que le type dit je donne le travail à ta fille. Quand la fille arrive à la CRTV, elle taille les pipes le jour, sa mère taille le soir avant que le gars ne rentre chez lui à Charles, à Tannana où il habitait. Merci beaucoup Charles. Vous avez compris ? Et quand la mère de Marlène découvre que là où c'est là, les rumeurs se déraient grave que la fille taille tellement bien que le père négligeait déjà la vieille chouette qui est sa mère. Parce que sa mère c'est une prostituée. C'est comme ça. Raison pour laquelle quand elle abandonne le travail de la CRTV, elle n'a pas cherché l'argent en Guinée. Marlène est voutouée parmi les femmes qui se sont prostituées en Guinée. Elle s'est retrouvée dans la famille d'Obianguema. Qu'est-ce qu'elle a fait comme d'habitude ? Elle a encaissé le bébé. Croyant qu'elle pouvait être première dame pour revenir, pour pouvoir combattre, pour montrer à la première dame que moi aussi me voici première dame. Est-ce que vous comprenez ? Elle arrive donc elle n'est même pas capable de tenir l'homme. Parce qu'on a dit parce que elle dit tu peux me parler. Moi, Madame Chakri, d'une femme d'amour, on me fait entrer dans un palais comme je suis entré sur Bianguema. Je sors de là avec un acte de mariage. Je ne peux pas sortir. J'achète tout le golfe. Je sors de là même si ce n'est pas le mariage. J'achète le golfe. Tu es la seule femme qui est entrée chez Bianguema pendant la période de pétrole. Même pas un terrain. Tu es encore sortie de là avec un bâtard. Tu veux attaquer Guilherme, j'appuie. Tu t'attaques à une première dame. La première dame Chantal Vigoué est entrée à la présidence. Elle avait à peine 24 ans. Elle avait à peine 24 ans. Elle est en train qu'on ne sait même pas la vie. Voilà pourquoi les gens vous les boules vous disiez qu'elle est trop jeune pour ses pouvoirs. Mais là, voilà qui est en train de finir le règne de son mari. Plus de 30 ans de mariage. Tous les hommes doivent respecter les femmes de galère. C'est là où toi et ta mère vous commencez à la détester. Quand t'as chassé, sympa, tu es allé chercher le numéro professionnel de maman bébé. Tu as laissé les messages chez la sécurité. À un moment, tu as même voulu aller la rencontrer en bon moment. Parce que maman bébé est même mère. Tu es allé, tu as demandé même les audiences pour la rencontrer. Et tu dis que tu ne peux pas la rencontrer. Toi, tu ne peux pas la rencontrer avec la famille qui te tient ici au Cameroun. Maintenant, tu es rentré donc à Paris. Tu es rentré en France. Moi, je suis au Cameroun parce que j'ai vécu la grossesse de ma belle-fille. J'ai vécu la grossesse de ma belle-fille et j'attends la venue d'un bébé, le premier bébé de ma famille. Sinon, j'allais déjà être en Europe parce que je suis femme responsable. Moi, quand je monte, je serai chez moi. Toi qui as donc épousé joli, tu es arrivé en Europe, va chez joli, on voit. Il était dit bancaire. Va chez lui, on voit. Tu ne peux pas vivre chez ta fille qui lave le cadavre à 22 ans. Tu as fait quoi de l'argent de la prostitution? Je lui ai dit que tu viens on parle. Viens on parle. tu as fait quoi de l'argent de la prostitution? Un bouton, ma hélène. Ta mère ici au Cameroun. Papi attend en Europe, les bras ouverts. C'est ça qu'on appelle vie réussie, ma. Tu peux parler de Guilet Chapuis. Voilà Guilet Chapuis qui s'est le humain et monsieur derrière la main. Je suis en train de préparer le CERAC. Parce que le CERAC c'est aujourd'hui. il faut que nous on rende compte à la présidente du CERAC. Tu peux la rabaisser. Jusqu'aujourd'hui quels sont les rapports avec ta mère? Elle ne va jamais te pardonner. Parce que c'est Mendoza qui aurait pu le construire. Salut Nathalie. Non, 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 le pangolin. On ne prononce pas le nom de celle-là. On ne la fabrique pas. Est-ce qu'on ne peut pas laver les gens qui mettent les sandales de 12 000 au pied? On ne répond pas à celle-là. On répond à celle-ci parce qu'elle s'est attaquée à notre frère, ce lady. Nous, on a dit qu'on ne répond pas à la rame. On ne répond pas. Non, 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 non. Est-ce qu'on répond à celle-là? Elle existe? Non. Ça, c'est la poisse, ça. On ne répond pas à celle-là. Je ne sais pas de parler les femmes qui mettent les sandales de glucemine. On ne parle pas à celle-là. On ne parle pas de dit quoi. C'est en train de me nourrir des tomates et du persil. Je parle à une personne qui se bourre la pince avec une... Parle pour aux femmes qui sont sales. Parle pour aux femmes qui sont incapables d'avoir des mecs dans leur vie. Elle vous tout vient nous dire. les filles comme toi devaient avoir les noms des gars. Toi, tu as même eu qui dans ta vie comme gars. Tu as eu qui dans ta vie comme gars avec tous ces bâtards que tu as alignés. Ça fallait la première dame tu peux. Tu peux. Parle les femmes qui représentent la première dame. Les voici. C'est les nous-là. Déjà, va bien. C'est les nous-là. Pas bon à base. On n'a pas un. C'est la malédiction de ta mère. Tu as un esprit en toi. Je parlais que le Cameroun comprenne pour pas tu détestes la première dame. Mema, la première dame est là pour protéger les épouses, les femmes et les épouses et les veuves. Comme elle protège madame Jemaine Mendoz qui cessait la première dame que pour elle quand ta mère voulait sa mort. Tu crois que tout le Ndjangui de suite est se bouffe. Tout le Ndjangui de suite est se bouffe. Elle était au palais. Toi, ta mère était où ? Il dit que mon mari s'appelait Ndjangui ce n'est même pas son nom. Je suis tellement digne. Si tu veux connaître mon histoire je la raconte tous les jours. Il est magasiné. Il porte tous les restes des croissants. Des croissants industriels. Des croissants industriels. C'est ça que je l'ai rentré tous les soirs. Voix comment ses bras se balancent. Ah tchouka, 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 tchouka. Tu peux parler à qui ? Tu peux parler à qui ? Tu peux parler à la première dame quand tu es chapuée là. Et ça tu prononces le nom de chapuée. J'étais poussé à la faute au commissariat là-bas. Parce que ça avait été bien insulté. J'étais bien là-bas avec ta famille. Après t'es poussé tu es tombé. On a pris en compte. Je savais que tu es une femme impulsive. Tout était calculé. On était au commissariat. Je n'ai jamais dit suffisamment ce que je t'ai fait. Je t'ai fait comme ça. Et je t'ai fait saille pute. Mais genre vous voyez la carité là non ? Quand le policier se tourne pour parler à son collègue tu te tournes tu regardes ton adversaire tu dis saille pute. Elle s'est levée. Elle est venue tomber sur moi. PAP ! C'est le piège j'étais fini. tu n'avais rien compris toi. Tu n'avais rien compris. On a conclu que tu es une personne violente. C'est comme ça que tout s'est arrêté pour toi. Tu avais la procédure tu avais annoncé que tu vas te mettre en prison. Avec du sale pute. Je ne connais pas parce que c'était les répliques. Alors est-ce que vous avez les peurs ? Après le policier se tourne pour parler de l'autre côté par la centrale et tu te tournes tu dis sale pute. Elle se pime elle tombe sur moi. J'ai dit vous voyez. On se dit oh madame, 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 madame elle est tombée. C'est comme ça la procédure s'est arrêtée. Non respect de l'autorité. Non respect de l'autorité. Comme ça c'était fini pour elle. Elle a couru pour qu'il n'y a pour qu'il n'y a pas pour qu'il n'y a pas pour qu'il n'y a pas. Dès qu'elle est sortie du parc on m'a appelée on a dit la folie elle est restée. Elle a dit qu'elle vient tout porter plein. On a dit madame, retournez là où la procédure a commencé. C'est comme ça qu'elle a abandonné. va demander pas à toi à ta mère est-ce que c'est l'amuse si c'est le jour aucune mamie aucune grand-mère ne peut laisser sa fille traîner comme à l'âme n'avait son machin là-dessus. Personne on est en Afrique en prenant. C'est un mot d'état mais sauf parce que tu l'as arraché l'homme. Est-ce que tu l'as arraché l'homme ma soeur? Tu viens parler à madame Chakia arrêtait de signaler le signal pourquoi c'est un vous qui signale vous savez qu'elle est au frère elle a un chômage à l'adresse de préparer les papiers demander les papiers de l'asile politique pas laisser chez Joliot on voit incapable à ton âge d'assumer un ménage comme les 20 ans comme les chatouilles on voit assume les 30 ans comme la première dame on voit on voit tu as compris non assume on voit comme ça on va te respecter jane si tu as si tu as que je ne te respecte pas quitte mon direct tu entends non si tu veux que je m'arrête je mange avant de te parler quitte mon direct je vous ai d'expliquer pourquoi mes gens les enfants de les enfants de Mendoza sont là ce n'est pas c'est des banquiers c'est des cadres aux finances c'est des magistrats il n'y a que est-ce que tu sais que quand tu es même celle qui ramasse les restes de nourriture chez les gens c'est toi qui dois même sortir étant bien positionné on a la preuve que tu n'es rien on a la preuve que tu n'es rien tu as compris non alors fout le cas en maman bébé ma bb ne travaille pas à la et si tu es incapable de dire merci avec tout ce que tu as reçu de son cabinet dégage nous on ne va pas te demander le remboursement c'est ça qui ajoute la poisse sur ta tête tu peux donner un numéro professionnel c'est la garde de rapprocher porte-parole son numéro ce numéro c'est le parcours mais tu n'as pas son numéro privé tu n'as pas son numéro privé madame ça c'est un numéro professionnel c'est pas là où on te faisait les oranges tu vois comment tu es malhonnête tu ne peux pas avoir son numéro privé madame c'est impossible alors je te dis à chaque fois maintenant il y a déjà eu beaucoup de sorties tu es aujourd'hui convaincu que de l'amour que 30 millions de camerounais ont pour la première dame bico à vp de londres parce qu'il t'a la vie vp de londres a fini avec toi vp de londres a fini avec toi comme il n'est pas permis moi j'ai écrasé la moulinée et ça c'est la brigade des patriotes c'est ça c'est ça qui est ça tu essaies encore de finir avec toi tu as compris et j'étais du carton moi dans mon pays parce que la france la france c'est mon pays je vais arriver là-bas je vais t'écraser je vais t'écraser je vais te montrer que je suis la femme d'un vrai français et je serai chez mon mari chez moi dans ma maison tu es encore allé tu pars d'ici tu pars tu restes chez ta fille ta fille qui lave les cadavres à 22 ans t'as les machins de morgue ta fille travaille à la morgue quand toi-même tu peux accepter que ta fille travaille à la morgue tu t'attends à quoi tu t'attends à quoi tu n'as pas honte tu n'as pas honte ok mes gens j'attends le matilleur tu devais déjà aller me coiffer vite fait parce que le serrat c'est tout à l'heure nous sommes les yeux de marier toute sa vie et d'avoir des relations avec des vieilles prostituées sa fille travaille dans une morgue la fille de Malène elle travaille à la morgue non c'est elle qui repasse les gangs des morts les gangs qu'on met souvent elle travaille à la morgue elle vient nous parler à 22 ans sa fille elle soit à 22 ou 23 ans même pas les études à son enfant même pas les études à ses enfants elle vit chez cette petite fille parce que même le mariage t'as dépassé tu ne sais pas que c'est chez toi que tous tes enfants devraient venir souvent en week-end et quand comme tu allais aller chez porter un petit magasinier de 32 ans tu vas faire comment il n'a même plus je vous avais dit ici que le gars là n'a plus d'appartement il allait vivre chez sa mère et il est surendetté je vous avais dit ça ici que le mariage est fini là voilà qui est arrivé à aller vivre chez sa fille un bouton on maîtrise ta vie on maîtrise ta vie malheureuse échouée moi voici non et Gaël moi voici chez moi au golf moi attends tu as dit que je n'étais pas chez moi voilà les gens qui font les travaux chez moi les voilà vous voyez quelqu'un vont dire ils font les travaux chez moi moi voici chez moi tu as compris et ça donne ici tout ce cas ça donne ici ce n'est pas je ne me déplace pas elle n'est pas aide-soignante je vous dis elle est chez les morgue elle est morguée la fille d'un bouton elle est morguée morguée elle est morguée elle n'est pas aide-soignante vous connaissez ce qu'il faut faire pour être aide-soignante elle est partie de la danse c'est la danse qui l'a positionnée à la morgue c'est elle qui met les gars la fille d'un bouton et les deux autres sont encore à la danse elle ne s'est même pas si elle a droit tes enfants sont à la danse alors que tu as encore une mère alors que tu as une mère ta mère n'a jamais pardonné le fait que tu veux arracher Mendoza elle ne t'a jamais pardonné jamais elle ne te pardonnera jamais parce qu'une maman ne pardonne pas sa fille première dame non aux relations extra-conjugales première dame non aux relations des ministres et des DG extra-conjugales voilà pourquoi tu ta mère t'espoir de tester la première voilà pourquoi madame même de mener continue agnès les vieux blancs à son âge avait son dentier continue à s'il s'est dit des vieux blancs à son âge famille maudite tu viens par là la première dame je te lave quant à l'autre salutait la noire on ne clashe on humeur on humille on ignore n'allez même pas là-bas pas là une personne comme ça qui dit qu'elle est populaire un bouton tu as 29 personnes qui te suivent 29 à son âge 10 qui a 2 est 2 2 1 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501